Patrice Kwame Kwasi est devenu le cinquième maire de Yamoussoukro à l'issue des élections municipales du 2 septembre 2023 en Côte d'Ivoire. Avant de porter cette casquette, il a été premier adjoint au maire de la capitale administrative et politique pendant cinq ans. C'est dans l'exercice de cette fonction que cet avocat international a été distingué en février 2023 pour ses actions de développement à Yamoussoukro. Il a été désigné meilleur acteur des œuvres de développement de Côte d'Ivoire. Il a également reçu le super prix Sa Femme comme bronze 2023 qui récompense la contribution à l'édification et à l'émergence économique. Patrice Kwame Kwasi est l'invité de cette édition. Bienvenue. Merci. Nous sommes à moins de deux mois du coup d'envoi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football Cannes qui débutera le 13 janvier prochain. Le stade Charles-Conanbani de Yamoussoukro fait partie des six infrastructures retenues pour accueillir les matchs de la Cannes. Est-ce qu'aujourd'hui, des réponses ont été apportées aux préoccupations majeures, à savoir salubrité, eau et électricité ? Oui, effectivement. Vous savez, la Cannes, c'est un défi national pour nous. Et à Yamoussoukro, en tant qu'une des villes organisatrices de cette Cannes-Lanne, c'est un défi pour nous également. Mais il y a des défis qui relèvent de l'autorité locale et il y en a d'autres qui relèvent de l'État. Les questions d'électricité et d'eau, ce sont des défis au niveau de l'État. Heureusement que l'État a pris les choses en main. Et nous avons donc les sociétés d'électricité et d'eau qui sont à pied d'œuvre en ce moment pour réhabiliter un certain nombre d'infrastructures. À partir du 15 décembre, ces travaux-là seront terminés. Et nous aurons donc 15 jours jusqu'à la fin de l'année, au 31 décembre, pour apprécier l'effectivité et l'efficacité des travaux qui ont été apportés en matière de réseaux d'assainissement, d'électricité et d'eau. Donc tout sera prêt pour la Cannes ? Fin prêt pour la Cannes, oui. L'alimentation en électricité est un réel défi lorsque l'on sait que la Cannes 2021 au Cameroun a battu des records d'audience sur les médias numériques avec plus de 16 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il y aura nécessairement une comparaison entre les deux Cannes. Est-ce que vous êtes confiant ? Alors la Côte d'Ivoire n'échappe pas au changement climatique avec El Nino. Vous savez, on a reçu déjà de la Sodexam, qui est un organisme météorologique en Côte d'Ivoire, qui nous annonce quand même une forte sécheresse pendant le mois de janvier et février. Pendant la Cannes, on ne peut pas prévoir aujourd'hui ce qu'il en sera, mais nous avons des barrages hydroélectriques et nous espérons que ces barrages-là ne seront pas assez qu'à cette période-là, en tout cas. Yamoussoukro est l'une des villes africaines les plus visitées au monde. Elle abrite d'ailleurs la basilique Notre-Dame de la Paix, le plus haut édifice chrétien au monde, symbole de l'ère Félix Oufouet-Boigny, premier président après l'indépendance. Toutefois, il y a une polémique autour de cette bâtisse. Son entretien coûte cher. Est-ce que vous comprenez cette controverse ? J'avoue que c'est la première fois que j'entends parler de cette polémique. Je ne sais pas quel est le coût de l'entretien, ni qui supporte ce coût-là, mais ce que je sais, c'est qu'il y a de gros travaux d'entretien dont aurait besoin la basilique et qui ne sont pas effectués, en tout cas. Alors comment ça se passe ? Elle est sous la direction de qui, cette basilique ? Cette basilique, à ma connaissance, a été offerte au Vatican. Donc pour moi, tout naturellement... Quelqu'un frais n'est investi par Yamoussoukro dans cette basilique ? Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, le président Oufouet a offert cette basilique donc au Vatican et avait mis un fonds d'entretien de la basilique pour voir à l'entretien justement de la basilique. D'accord. Et comme beaucoup de grandes villes africaines, Yamoussoukro est confronté au défi de la gouvernance foncière. En tant que maire, quelle réponse comptez-vous apporter à la question de la planification urbaine ? Alors la question de la planification urbaine doit s'incorporer dans la planification nationale elle-même. Et donc pour ce faire, nous avons eu recours à un bureau d'études national, le BNET, pour élaborer un plan stratégique de développement local sur les 30 prochaines années pour Yamoussoukro. Construire une ville, diriger une ville, bien évidemment, se fait à travers un plan stratégique, une projection. Donc nous serons près d'ici six mois et à partir de ce moment-là, nous pourrons dérouler sur les prochaines années ce plan stratégique de développement de la ville de Yamoussoukro. C'est un projet peut-être que vous avez dû étudier durant vos cinq années en tant que premier adjoint maire ? Tout à fait, tout à fait. Puisque ce plan stratégique de développement a été signé il y a juste trois mois et donc j'ai participé à l'élaboration de ce plan stratégique-là, effectivement. Donc vous savez où vous allez ? Tout à fait. Face à cette urbanisation croissante, l'agriculture locale est-elle en danger ? Alors je ne suis pas du tout inquiet pour l'agriculture locale parce que nous avons énormément de potentiel. D'ailleurs, un des villages qui se trouve à 15 kilomètres de Yamoussoukro qui s'appelle Zata est le premier pôle de production de tomates en Côte d'Ivoire et reste jusqu'à présent le premier pôle de production de tomates. Vous portez les couleurs du PDCI, parti démocratique de Côte d'Ivoire, depuis la disparition de l'ancien chef de l'État Henri Conan Bédier en août 2023. Le parti est en quête d'un nouveau chef et d'un futur candidat à l'élection présidentielle de 2025. Où en sont les tractations ? À ma connaissance, il n'y a pas de tractation. Il y a cinq candidats qui sont en liste et aujourd'hui... Vous en faites partie ? Absolument pas. Absolument pas. Je ne tiens pas dans la mêlée. Je me vois plutôt comme un faiseur de roi. Et en tant que congressiste, parce que c'est l'occasion pour moi de faire la part des choses, tous les militants ne sont pas congressistes. C'est important. Et donc, ce sont seulement les congressistes qui vont élire le prochain président du parti. Et aujourd'hui, nous avons cinq candidats qui sont en train de sillonner les différentes délégations du pays, de façon à se faire connaître et à susciter le vote des différents congressistes. D'ailleurs, c'est tenu à Yamsoukou aujourd'hui une réunion d'un candidat. Et le week-end prochain, nous recevrons également un candidat. Est-ce que vous pensez un jour prendre la tête de ce parti ? Disons que, vous savez, diriger une ville, ce n'est pas une mince affaire. Alors, pour le moment, je viens d'être fraîchement élu maire de Yamsoukou. Je constate toute mon énergie et toutes mes forces dans la gestion de la vie de Yamsoukou. Et comme certains le disent, quand on a des ambitions le matin, en se rasant, il faut penser à ses ambitions. Moi, je n'ai qu'une seule ambition pour l'avenir, c'est d'être en bonne santé et être en vie. Et même pas une petite ambition pour la présidence de la République. Est-ce que ça fait partie de vos projets politiques ? Écoutez, je viens de vous le dire à l'instant. Le plus important, c'est d'être en vie et en bonne santé. Et on peut avoir toutes les ambitions qu'on veut pour le futur, pourvu qu'on soit en vie et en bonne santé. D'accord. Merci, merci, M. Patrice Kouame Kouassi d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes maire de Yamsoukou, la capitale administrative et politique de la Côte d'Ivoire. La capitale, tout simplement. C'est ce que dit la loi de 83 qui instaure Yamsoukou comme la capitale de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.